On se déplace maintenant dans la capitale fédérale où un convoi de manifestants est attendu. Ils veulent dénoncer un soi-disant réseau de pédophilie internationale. Étienne, comment ça se passe jusqu'ici dans le centre-ville d'Ottawa? Ça se passe très bien, Sophie. On parle d'une trentaine de personnes qui sont présentes à l'heure actuelle. On va d'ailleurs vous montrer à quoi ça ressemble en direct ce soir au pied du Parlement. Donc vraiment, c'est ce que croient les membres de ces personnes qui font partie de ce regroupement, que le gouvernement, que le premier ministre Justin Trudeau fait partie d'un réseau organisé de pédophilie. Par contre, lorsqu'on parle à ces manifestants, ils n'ont pas le même message que les messages publiés sur les médias sociaux. On demande en fait la démission du gouvernement. On peut écouter quelques personnes à qui nous avons parlé. Je soutiens la manifestation comme citoyen canadien. Je crois que c'est important pour tous les citoyens de comprendre que le droit de manifester, c'est un droit légitime, constitutionnel, et que si on fait les choses de manière pacifique, il n'y a aucun problème avec ça. Les enfants dans les écoles, le problème d'enfants à l'école, le LGBTQ dans les écoles, ça, c'est un des problèmes qu'on a actuellement. Pas parce qu'on est anti-trans ou quelque chose, mais il y a une limite dans ce qu'on veut donner comme éducation aux enfants. Il faut dire, Sophie, qu'on est très loin de la manifestation des camionneurs qui avait complètement paralysé le centre-ville ici à Ottawa. Les participants nous parlent d'une manifestation pacifique. qu'on ne veut pas perturber la circulation, nous dit qu'on va rester ici le nombre de jours qu'il faut pour que notre message soit entendu. Oui, certains voulaient fermer la ville à 30, ça va être un peu difficile. Merci beaucoup. À venir maintenant au TVA.